Bonjour et bienvenue en ce culte du dimanche 12 juin 2022. Et nous en sommes arrivés aujourd'hui à la méditation numéro 796, et plus particulièrement à la méditation numéro 510, dans le livre de l'Apocalypse, mais pas que, que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre un peu, aujourd'hui je pense que nous n'avancerons pas beaucoup, mais il est important de déclarer, de proclamer la parole de Dieu avant toute chose, et de se laisser guider par notre bien-aimé Saint-Esprit, avant de continuer notre méditation, le culte de ce matin, prions. Et pour ce faire, je faisais un partage comme tous les jours, et notamment d'un ministère, il était une fois de chrysalide à papillons, et un ministère que je vous demande bien de suivre fortement, parce que c'est inspirant, et on voit vraiment la gloire et la grâce de Dieu sur cette jeune femme, cette sœur qui écrit depuis quelques années maintenant, et qui est vraiment un témoignage plus que touchant. Et ce matin, ce partage, peu de temps avant les louanges que nous avons élevées vers notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit, comme un parfum de bonne odeur, je n'en doute pas, toujours avec joie, ce partage parle justement de notre valeur. Alors, nous sommes enfants de Dieu, nous le savons, et comme la parole le dit dans 1 Jean 3.1, nous le sommes, enfants de Dieu. Mais bien souvent, j'ai pu entendre, chez nous, dans notre famille, mais pas que, on le lit, on l'entend, et nous sommes dans le culte aujourd'hui, depuis de nombreuses décennies maintenant, et je dirais même depuis au milieu des années 70 à peu près, dans le culte de la valeur. L'apparence est tellement importante aujourd'hui, il suffit de le voir dans les médias, à la télévision, dans tout ce qui est fait aujourd'hui, c'est le culte de l'apparence. Il est important de connaître notre identité, nous sommes enfants de Dieu, et nous le sommes, mais aussi notre valeur aux yeux de Dieu. Et quelle est cette valeur ? C'est notre apparence physique, parce que combien de fois ai-je pu entendre, oui, mais t'as vu, je suis, j'ai des grandes oreilles, j'ai mon nez, j'ai, mais, enfin, je sais pas, j'ai quelque chose qui en moi ne va pas, je me sens pas beau, je me sens pas belle, il y a toujours quelque chose qui ne va pas, la chirurgie esthétique, n'en parlons pas, et bien, combien font l'apologie, combien dépensent des milliers et des milliers d'euros pour faire de la chirurgie esthétique, soit pour ressembler à une idole, ou simplement pour avoir une belle apparence, pour plaire, pour plaire, pour qu'on les trouve beaux ou belles. Je mets aussi bien les hommes que les femmes dedans, parce qu'aujourd'hui, c'est moitié-moitié, et peut-être même encore plus les hommes aujourd'hui que les femmes, mais enfin, qu'importe. Et c'est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de ne pas tomber dans ce piège de l'apparence. Et c'est ce que ce partage nous parle. Juste une introduction en disant, pas besoin de miroir, pas besoin de miroir, la question de ta valeur ne se pose pas avec les yeux, mais avec le cœur. Rien que cette phrase-là, à la méditer au travers de la parole de Dieu, devrait transformer nos vies. Parce que l'ennemi se plaît à nous montrer notre apparence, et au travers de notre apparence, nos défauts. Sous-entendu, en disant, derrière, vous savez, derrière nos pensées, parce qu'il se cache toujours derrière les pensées. Oh, bien souvent, sauf quand il ne peut pas faire autrement, lorsque, eh bien, on est proche, eh bien, d'être extirpé des ténèbres pour le royaume de la lumière, là, il apparaît, là, il se montre au grand jour. Mais sinon, il se cache, il est très bien dans l'ombre. Et ça lui plaît très bien, lui et tous ses sbires. Pourquoi ? Parce qu'il préfère que nous pensions, que nous croyons que ce soit nos pensées. comment nous nous voyons ? Plutôt que de dire, eh bien, coucou, c'est moi. C'est moi qui te dis cela. Il préfère. Il préfère ainsi, eh bien, appuyer, comme on l'a dit hier, là où ça fait mal, afin que de nous voir, eh bien, courber les chines. Vous savez, comme cette femme d'un certain âge que notre Seigneur avait vue dans la synagogue, un jour de sabbat, justement aussi, et qui était courbée depuis tellement d'années. Et spirituellement, dans nos pensées, combien nous sommes aussi courbés depuis tant d'années. Tant d'années. Il a suffi, eh bien, à notre Seigneur de prier pour elle. Et elle s'est redressée. Tous ces fardeaux, tous ces pensées négatives, tout ce qu'elle a retenait prisonnière a été évacué. Évacué. Et c'est important pour nous, eh bien, de comprendre cela. Parce que nous devons, nous sommes des nouvelles créatures en tant qu'enfants de Dieu. Et si nous sommes des nouvelles créatures, eh bien, tout a été fait nouveau pour nous. Le sang de notre Seigneur Jésus a coulé par cette foi de Gethsemane à Golgotha. Et il a coulé. Non seulement, eh bien, pour prendre, nous guérir par ces meurtrissures de toutes maladies, douleurs et infirmités, oui, mais aussi la coulée pour que toute oppression soit extirpée de nous. Nous avons déjà médité sur cela. Donc, il est important que, eh bien, nous comprenions que la question de notre valeur ne se pose pas avec les yeux, c'est-à-dire comment nous nous voyons, mais avec le cœur. Parce que nos yeux humains ont des standards qui mentent. Ces standards qui sont les standards du monde. Excusez-moi, je sentais que j'allais éternuer, mais c'est pas grave, nous sommes en direct, c'est les aléas du direct. Parce que nos yeux humains, haïm, vous vous rappelez, on l'a vu, et on ne s'éloigne pas. C'est la même chose qui est arrivée pour le peuple d'Israël dont nous méditons chaque jour en rapport avec, eh bien, ce que disent les quatre êtres vivants. Les quatre êtres vivants, on les a vus, on n'a pas dit qu'ils étaient beaux, qu'ils étaient magnifiques, qu'ils étaient splendides. Et je dirais même, peut-être qu'à travers de la description que nous avons lue et médité, eh bien, nous ne savons pas à quoi ils peuvent ressembler. Ils peuvent être peut-être effrayants, mais ils sont remplis, Dieu partout, dedans et à l'extérieur, c'est-à-dire de la gloire de Dieu. Ils restent en disque la gloire de Dieu, intérieurement. Et c'est sur cela que je vous l'ai mis. Alors, il n'est pas partout. Il n'est pas dans tout. Il y a beaucoup de choses qui viennent de nous. Et, comme on vient de le dire, c'est nos yeux humains qui ont des standards qui mentent. Nous regardons tellement au monde, aux standards du monde. Et ils ont évolué. Il suffit de reprendre sur 50, 60, 70 ans. On s'aperçoit qu'ils ont évolué. Tout comme la mode a évolué. Et pas forcément dans le bon sens. Les mœurs ont évolué. Et pas non plus dans le bon sens. On le voit depuis les années 70. On ne va pas les passer en revue. Et nos standards se calquent à quoi ? Et bien, c'est standard du monde. Tout comme, et bien, on calque nos standards par exemple d'habillement à la mode. La mode change tous les ans. Voir même deux fois par an. La mode hivernale et la mode d'été, printemps, peut-être même, je dirais, peut-être même trois fois, quatre fois, automne. De toute façon, tout est bon pour faire de l'argent. Mais, d'une année sur l'autre, ce n'est pas la même chose. Parce que si c'était la même chose, ils ne vendraient plus de nouveaux habits. Donc, il faut que ça change. la couleur change. Et puis, on dit, ah ben oui, mais, et on l'a tous dit, ce n'est plus à la mode. Il faut donner. Il faut jeter. On ne peut plus le mettre, ce n'est plus à la mode. Pourquoi ? Parce que les standards du monde ont changé. Ils ont décidé que ça ne soit plus bleu, que ça soit vert. Par exemple. Et même si, peut-être, ce sont des choses que nous n'aurions pas portées en temps normal, nous nous étonnerions à voir que nous les avons portées parce que c'était les standards du monde. Parce qu'on ne veut pas être différent des autres. On ne veut pas être à contre-courant. On ne veut pas dire, oh, toi, tu n'es pas à la mode. Tu n'as pas ci, tu n'as pas ça. Ce sont nos standards ? Non. Ce sont les standards du monde. Et l'ennemi fait la même chose à tous les niveaux. Et les standards du monde nous amènent à être tentés à nous mentir à nous-mêmes. À nous voir, non pas à travers du miroir de la parole de Dieu, tout comme Moïse, et qu'il reste splendide, mais nous nous voyons par rapport au miroir du monde. Et le problème, c'est que, comme le dit la parole, tu te regardes dans un miroir et puis tu t'en vas, tu ne te rappelles plus comment tu étais. C'est ce qui se passe. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, eh bien, parce que nous regardons aux standards du monde. Une fois, nous nous voyons petits, parce que la mode dit qu'on n'aime pas les petits, enfin, on aime les petits plutôt, ou, eh bien, parce que la mode est aux grandes personnes, toutes fines, eh bien, nous nous voyons et nous sommes malheureux, ou malheureux, parce que nous ne reflétons pas les standards, alors, nous nous dépressions, nous nous courbons sur nous-mêmes, nous ne sortons peut-être plus, parce que nous avons honte de qui nous sommes en tant qu'apparence. si nos standards n'étaient pas ceux du monde, mais ceux de Dieu, lui qui regarde au cœur, beaucoup, beaucoup de chutes, beaucoup de tourments, beaucoup de tempêtes, beaucoup de dépressions, n'auraient pas lieu. Il en est de même pour le peuple d'Israël. Ils regardaient tellement avec leurs yeux, eh bien, que leurs standards n'étaient plus ceux du désert, mais ceux qu'ils avaient vécu en Israël, en, pardon, en Égypte. Ils voulaient, finalement, retourner en Égypte, parce que, eh bien, ils préféraient les standards du passé plutôt que ceux qui étaient devant eux, la promesse. Comme la parole le dit dans 2 Corinthiens 5,7, eh bien, on va prendre l'inverse, ils ne marchaient pas par la foi, mais ils marchaient par la vue. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, la parole dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Donc, apprenons, ce matin, enfin, ce jour, et chaque jour de notre vie, à ne plus nous voir par rapport à nos yeux, et d'apprendre à nous laisser et contempler par les yeux de notre Père, de notre Seigneur qui est venu sur cette terre alors qu'il aura pu nous laisser comme nous étions. Il est venu nous faire connaître la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Il est venu nous faire connaître qui était notre Père et combien il nous aimait. Il nous aime et qu'il nous aimera en tant qu'enfants de Dieu pour l'éternité. mais il aime toute personne, quiconque. Ce n'est pas pour autant que lorsque la porte sera fermée qu'il n'y aura pas ce jugement. Donc, il vaut mieux être du bon côté. C'est pourquoi, eh bien, nous ne nous laissons pas aveugler par les apparences du monde. Le partage continue en disant ce n'est pas l'enveloppe charnelle qui compte. Ce n'est pas l'enveloppe charnelle. C'est ce qui est en nous. Et c'est ça qui fait toute la différence. Ce qui est en nous. Est-ce que lorsque nous buvons, je le fais, qu'est-ce qui est le plus important ? Le verre ou l'eau qui est dedans pour nous rafraîchir par ces températures élevées ? Qu'est-ce qui est important ? Le fait d'avoir un verre, je pourrais dire à mon épouse de me rapporter trois, quatre, cinq verres différents. Qu'est-ce qui est important ? Le verre ? Le contenant ? L'enveloppe charnelle ? Ou alors ce qu'il y a dedans et qui nous rafraîchit ? Qu'importe le verre ? Qu'importe la personne et son apparence ? Ce qui est le plus important, c'est ce qui est en elle. Ce que la parole de Dieu véhicule. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et comme disait l'apôtre Paul, eh bien, soyez mes imitateurs, non pas de moi, mais de Christ qui vit en moi. C'est ça le plus important. C'est ça qui fait que nous sommes différents. Nous sommes différents. nations mises à part, tout comme nous l'avons vu hier dans le livre de l'Exode, chapitre 33, avec Moïse, qui disait, eh bien, fais de cette nation, cette nation, ton peuple. Nous le verrons dans les prochaines méditations. Eh bien, il le dit. Fais de cette nation, fais de ton peuple, quelqu'un à part. Si nous voulons ressembler aux apparences du monde, comment voulons-nous être à part ? Nous ressemblons, eh bien, à tous ceux qui sont dehors. Qu'importe notre apparence physique, vestimentaire, ce qui est important, c'est que notre cœur, nos pensées, soient à l'image de ce que nous dit la parole, à l'image de Dieu, de notre Seigneur qui est en nous. Comment pouvons-nous dire que nous sommes un avec Christ, Jésus, notre Seigneur, et donc un avec notre Père qui a mis son esprit en nous ? Comment pouvons-nous dire que nous nous laissons guider par notre bien-aimé Saint-Esprit, notre GPS spirituel, et marcher avec les standards et les apparences du monde ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, ce qui compte, c'est ce qui est en nous. Et même dans notre cœur, parfois assombri par le péché, ce n'est pas nos erreurs qui nous qualifient, mais ce que Dieu a mis en nous. son esprit, sa parole. Alors, regardons à travers les yeux de Dieu, c'est-à-dire au travers de sa parole. C'est ce que dit, c'est ce qu'il est dit, c'est ce qu'il nous dit. Regardons, non pas à travers nos yeux, mais à travers les yeux de Dieu. combien il nous a voulu, combien il est notre Père, notre Créateur. Et là, nous verrons, tout comme notre Père veut voir en nous cette qualité, que nous sommes belles, que nous sommes beaux, aux yeux de Dieu, que nous sommes une créature merveilleuse en esprit, et non pas simplement en disant, oh, oui, mais s'il m'a créé, t'as vu comment il m'a créé ? Oui, il t'a créé. Il nous a créé, avec un cœur qui doit être rempli de son amour. Et c'est ça qui compte. Nous allons prendre. Cela fait, je dirais, nous n'avons pas prié comme nous le faisons d'habitude, mais c'est la même chose. Nous rendons gloire, nous glorifions notre Père de ce qu'il est, de ce qu'il a fait de chacun d'entre nous. Unique. Peut-être avec une même composition de cœur. Avec son ADN, total, complet, pas un petit peu, non, non, à 100%, parce que son ADN, c'est sa parole. Et plus sa parole est en nous, plus notre foi grandit en lui. plus nous lui ressemblons. Nous allons prendre quatre versets dans la parole, quatre passages qui nous montrent combien ils regardent d'abord à nos cœurs, et non pas à notre apparence. Et combien, tout comme le peuple d'Israël, si nous n'en tenons pas compte de cela, nous regarderons toujours à la vue. et nous le verrons dans les prochaines méditations. Nous n'arriverons pas à retenir les leçons qui nous sont données au travers de la parole, au travers du peuple d'Israël. C'est les avertissements pour nous, parce que c'est cela qui est important. Ce n'est pas lire pour lire, c'est de retenir la leçon. Et combien il est important de prendre ce que nous entendons. On revient toujours aux trois piliers que je redis, redis, répète. L'écoute active, l'obéissance radicale à ce que nous avons entendu de la parole, de Dieu, et la foi en action. C'est-à-dire de mettre en pratique. Tout comme, eh bien, je ne sais pas, un cours de mathématiques ou de français, une règle de grammaire. On dit que le français est la langue la plus dure à apprendre. Eh bien, si nous n'apprenons pas à mettre en pratique la règle de grammaire que nous avons apprise ou un temps conjugué, nous pouvons l'entendre. Mais si nous ne le mettons pas en pratique, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, l'élève, et on est tous passés par là, quand il y a un contrôle, par exemple, de dictée, une dictée à faire, et qu'on n'a pas mis en règle, les règles de grammaire que nous avons entendues, que nous aurions dû apprendre de façon radicale, et que nous ne mettons pas donc en pratique, parce que nous ne les avons pas apprises, simplement entendues, eh bien, que se passe-t-il ? Je peux vous garantir que vous allez avoir zéro, et ça m'est déjà arrivé plus d'une fois, même si aujourd'hui, eh bien, la langue française me plaît, et je cherche, et je médite les mots, comme quoi tout le monde peut changer et évoluer, il suffit de retenir ce que la parole nous dit et de la mettre en pratique. Écoute ce que je te dis, obéis radicalement, mais en pratique, et là, ça change tout. mais si on oublie une de ces trois choses, forcément, eh bien, nous ne verrons pas la chose s'accomplir, et ça, ce n'est pas Dieu qui est en cause. Combien disent, et nous l'avons tellement de fois entendu, mais si Dieu existait, si ton Dieu existe, ou si Dieu existait, eh bien, il n'y aurait pas ci, pas ça, pas de guerre, pas de maltraitance, pas de pauvreté, pas de famine, mais est-ce la faute de Dieu, tout cela, ou la faute des hommes, du pouvoir, de l'argent, qui est la racine de tous les maux, de vouloir, eh bien, avoir ce pouvoir, ce n'est pas la faute de Dieu. Tout comme ce n'était pas la faute de Dieu, eh bien, que le peuple erre dans le désert autant de temps, alors qu'il aurait dû être dans la terre, promise, dans laquelle il voulait conduire le peuple d'Israël en le sortant, eh bien, d'Égypte, en quinze jours, en moyenne, plutôt que, eh bien, qu'il erre dans le désert pendant quarante ans. Vous croyez que notre Père s'est appris de plaisir à laisser le peuple d'Israël errer dans le désert pendant quarante ans ? On y reviendra dans les prochaines méditations. Il n'a pas entendu, mais il n'a pas écouté attentivement. Il n'a pas encore moins obéi radicalement et encore moins donc forcément mis la foi, leur foi qui aurait dû être en eux en action. Alors, je ne dis pas que c'est facile, je ne les accuse pas, je ne les juge pas, je dis simplement, eh bien, ce sont des des avertissements pour nous aujourd'hui, des conseils qui nous sont donnés. Ne faisons pas les mêmes erreurs et c'est la même chose pour l'apparence. Marchons par la foi et non par la vue. Alors, premier passage qui se trouve dans 1 Pierre chapitre 3 versets 3 et 4 est écrit que votre parure ce que de quoi nous nous parons que votre parure ne soit pas une parure extérieure et la parole elle est claire au sujet de tout ce que nous avons dit jusque maintenant que votre parure ne soit pas une parure extérieure tout le monde comprend cela. cheveux tressés ornements d'or vous savez ces ornements dont Dieu lui-même a dit au peuple d'Israël retire tes ornements ornements d'or ou vêtements élégants mais plutôt celle intérieure et cachée du cœur la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible on retrouve une partie des fruits de l'esprit qui est le caractère de Christ en nous qui est d'une grande valeur devant Dieu qu'est-ce qui est d'une grande valeur devant Dieu ce qui est à l'intérieur ce que nous venons de la parole vient de dire et non pas l'apparence les ornements extérieurs notre père s'en fout excusez-moi mais c'est le cas c'est ce qui est l'intérieur de nous qui l'intéresse point final nous ne sommes peut-être pas convaincus toutes et tous écoutons un autre passage dans Proverbe 31 chapitre 31 verset 30 la grâce est trompeuse dans le sens la grâce c'est quelqu'un de gracieux t'as vu comment il se gêse son comportement humain humainement mondain on pourrait dire la grâce est trompeuse excusez-moi la grâce est trompeuse et la beauté est illusible une illusion d'une façon entre nous un standard de beauté d'une personne à l'autre est bien différent on peut trouver quelqu'un beau ou belle et la personne à côté aura peut-être et bien comment dirais-je une façon de le voir totalement différent ça ne vous est jamais arrivé de dire ou bien cette chose ou cette personne est belle ou beau et puis quelqu'un qui est à côté de vous dire ah ouais tu trouves pas moi c'est une illusion c'est une illusion tout dépend selon l'angle peut-être on le voit selon le paradigme dans lequel nous nous trouvons les standards de beauté ne sont qu'une illusion la preuve et bien il y a quelques années c'était les minces les personnes est filochées on avait l'impression des fils de fer comme on dit on avait l'impression si on n'était pas là pour les tenir et bien qu'ils allaient tomber c'est arrivé anorexique alors qu'aujourd'hui et bien on voit des mannequins qui posent malheureusement en plus nus ou en très faible sous-vêtement et qui ont les standards et bien vous savez de ceux des peintres du 17ème 18ème siècle bien en chair donc quels sont les standards ceux que et bien on veut nous imposer pour différentes raisons donc la grâce est trompeuse et la beauté est illusoire là je parle et bien on sait très bien je l'ai déjà dit compliment que je fais à mon épouse qui est en face de moi c'est de la femme qui craint l'éternel qu'on chantera les louanges on le retrouve ce magnifique même si la parole est magnifique dans son entièreté ce magnifique chapitre 31 le dernier chapitre du livre des proverbes où et bien on parle de cette femme vertueuse qui ressemble tellement à mon épouse c'est la femme et on pourrait dire la même chose pour l'homme l'être humain en règle générale mais ce proverbe la parole on parle de la femme qui craint l'éternel c'est la crainte de l'éternel qui est important et la crainte c'est quoi ? c'est pas la peur où on va se cacher où on voit tu te caches mais pourquoi te caches-tu ? non c'est pas celle que l'on voit forcément c'est celle qui est à l'intérieur du coeur qui peut être aussi personnelle qu'importe ce que les gens pensent qu'importe ce qu'ils peuvent dire moi j'ai la crainte respectueuse et révérencieuse de mon créateur de notre Seigneur qui est venu et qui s'est donné lui-même pour moi qui a souffert pour moi et de notre bien-aimé Saint-Esprit l'Esprit de Dieu l'Esprit de Christ qui est en nous dans notre esprit l'Éternel regarde au coeur on n'a peut-être pas encore tout à fait bien saisi le sens allons voir dans le premier livre de Samuel chapitre 16 au verset 7 le contexte est assez simple il y a un roi Saül qui qui n'a plus je dirais qui n'a plus été trouvé et bien digne aux yeux de Dieu parce qu'il ne lui a pas obéi radicalement alors notre père le Dieu Tout-Puissant dit à Samuel au prophète Samuel et bien va va je vais te conduire je vais te montrer qui sera le roi qui va remplacer le roi Saül je me suis retiré de lui maintenant et bien tu vas ouindre un nouveau roi il lui dit va à tel endroit et il arrive où ? et bien chez Gécée et Gécée a plusieurs fils et il sait que Samuel sait que ça va être un des fils et bien qui va être loin au roi à la place de Saül alors Samuel qui prophète qui entend qui obé qui fait ce que Dieu lui dit et bien arrive ce Gécée et il est écrit lorsque ceux-ci arrivèrent donc Samuel et puis ceux qui étaient avec lui pour venir et avoir des témoins je dirais pour la consécration et bien du prochain roi Samuel aperçu Eliab fils donc de Gécée et donc Samuel se dit oh c'est certainement lui que le Seigneur a choisi pourquoi pourquoi la réponse vient au verset 7 directement la réponse du Seigneur à la vue à l'apparence aux yeux à Yim tout comme le peuple d'Israël qui est tombé à cause de cela et bien le Seigneur lui dit ne te laisse pas impressionner par sa belle apparence et par sa taille imposante car je ne l'ai pas choisi là où Samuel tout comme aujourd'hui ça n'a pas changé il n'y a rien de nouveau sous le soleil dit l'ecclésiaste on l'a vu il n'y a pas longtemps et bien et bien Samuel s'est laissé berner là aussi par l'apparence et c'est sur cela que joue aussi l'ennemi que cela nous serve de leçon ne nous laissons pas berner ne te laisse pas impressionner par sa belle apparence et par sa taille imposante car je ne l'ai pas choisi je ne juge pas de la même manière que les êtres humains juger c'est non je ne perçois pas les choses voilà ce que dit le Seigneur point virgule c'est à dire que la phrase n'est pas finie il va dire comment il perçoit les choses ceci s'arrête aux apparences c'est tout ce que nous avons dit depuis le début et c'est tout ce que nous ne devons pas faire ceci s'arrête aux apparences mais moi je vois jusqu'au fond du coeur oh tu as beau être beau belle avoir une grande stature prestance et avoir un coeur pourri et combien il y en a-t-il malheureusement dans le monde il n'y en a pas un tout son péché le Seigneur dit moi je vois jusqu'au fond du coeur ici notre Seigneur donne une leçon à Samuel et il va continuer dans sa leçon allez lire ces passages notamment dans le premier livre de Samuel au chapitre 16 et suivant et vous comprendrez tout ce que nous venons de dire vous verrez la suite nous savons que celui qui a été ou moins comme fils de Jessé c'est ce jeune homme qui n'était même pas présent avec sa famille qui était en train de garder le troupeau il s'en foutait de son apparence ce qui était important c'est que son coeur et bien déjà était attentif à ce que il gardait son troupeau il combattait pour lui tout comme il le fera pour le peuple d'Israël il regarde au coeur notre père non pas aux apparences enfin un dernier passage bien sûr sans lequel nous ne serions sûrement pas là en train de méditer c'est une certitude dans Genèse chapitre 1er verset 27 où il est écrit et on le retrouve même dans le psaume 8 d'une façon différente mais la même chose Dieu créa l'homme à son image il le créa à l'image de Dieu il créa l'homme et la femme en psaume 8 il dit tu nous as créé de peu inférieurs à Dieu qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviens de lui et que tu prennes garde à lui le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui tu l'as fait de peu inférieurs à Dieu nous avons été créés à l'image de Dieu la parole le dit créons l'homme à notre image c'est-à-dire à l'image de Dieu à l'image de notre Seigneur qui était déjà à ses côtés on le voit dans le proverbe 8 et c'est avant tout en esprit intérieurement que nous ressemblons à l'image de Dieu que nous avons été faits de peu inférieurs à lui en esprit nous sommes avant tout un esprit dans une couverture charnelle mais ce qui est important c'est notre esprit en nous et l'ennemi qui a volé qui a volé finalement et bien ces pensées d'éternité d'appartenance à notre Dieu à notre Père et bien la seule chose que notre Père souhaite et c'est pourquoi notre Seigneur est venu afin que nous soyons que nous le laissions attirer à Christ Jésus notre Seigneur afin que justement notre esprit soit rempli rempli de l'esprit de Dieu et que nous soyons extirpés des ténèbres pour le royaume de la lumière afin de revenir et bien ce que nous aurions dû être dès l'origine si Adam et Ève n'avaient pas chuté alors tout comme eux qui ont chuté et par qui et bien le péché est entré puis la mort puis la terre a été donnée je dirais aux mains malheureusement de notre ennemi de Satan et bien ne nous laissons pas berner ne nous laissons pas berner par les apparences trompeuses tout comme ils ont été bernés mais écoutons retenons la leçon d'aujourd'hui et mettons-la en pratique arrêtons déjà et bien de nous lamenter sur notre sort physique ou en regardant des magazines ou autres ou en voyant dans la rue des personnes peut-être d'apparence comme on vient de le lire dans le livre de Samuel et bien belle grande prestance c'est pas ça qui est le plus important c'est comment nous voit notre père le reste n'a pas d'importance alors bien entendu je ne dis pas là et ne me faites pas dire ce que je ne dis pas ce que je n'ai pas dit c'est à dire et bien de nous habiller en guenille et puis de sortir c'est pas du tout de sortir sans se coiffer sans se laver c'est pas du tout ce que je veux dire mais ne fassons pas notre vie et bien sur les standards du monde mais sur les standards de Dieu car c'est ce qui est le plus important et la parole nous le rappelle cependant ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis c'est à dire les démons mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux c'est cela le plus important alors recentrons refocalisons nos standards sur ceux de Dieu sur ceux et bien sur ce que la parole nous dit ça c'est le plus important aux yeux de Dieu retenons la leçon et arrêtons de nous lamenter sur notre physique et sur notre apparence merci merci Seigneur merci bien-aimé Saint-Esprit une fois de plus pour ce que tu nous as permis de dire qui n'était pas prévu au départ mais comme toute chose et bien sont conduites par toi et bien je m'adapte et nous nous adaptons à ce que tu nous montres parce que ce que tu nous dis et bien c'est sûrement toujours important pour quelqu'un pour l'ensemble de ton peuple car nous sommes un seul corps une seule chair et nous terminons par la prière merci Seigneur et bien encore aujourd'hui pour ta parole merci pour ton message merci pour tout ce que tu nous montres à travers elle merci parce que tu nous montres la valeur que nous avons à tes propres yeux pas cette valeur humaine mais cette valeur qui est ô combien plus grande que pour chacun de tes enfants tu nous aimes tellement comme nous sommes comme tu nous as créés c'est toi qui nous as donné la vie qui nous a donné ce souffle tu nous as créés comme toi tu le voulais alors ne regardons pas à l'extérieur mais regardons au coeur à chaque personne que tu as fait et que tu as mis sur notre route que tu as mis à nos côtés que ce soit les conjoints les enfants la famille que ce soit aussi toutes ces personnes et bien que qui sont autour de nous qui ne sont peut-être encore pas touchées par toi mais qui ont tout simplement et bien besoin d'entendre au jour d'aujourd'hui qu'elles ont de la valeur à tes yeux alors soyez tous abondamment bénis frères et sœurs dans le nom de notre Seigneur Jésus Christ Amen Voilà ainsi s'achève la méditation le culte de ce jour et bien nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ nous saluons nos amis au Québec au Canada en francophonie en France et tout autour de chez nous et nous vous souhaitons à toutes et à tous un excellent dimanche en ce qui nous concerne très chaud ensoleillé et très chaud et donc prenez soin de vous attention au soleil et en attendant de se retrouver demain en fin de journée en début de soirée et bien nous vous bénissons abondamment à demain au revoir